La promesse de l'Est La Shoah et l'expansion des nazis vers l'Est Procèdent de l'utopie En tout cas d'une utopie Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'est cette utopie ? Alors on va commencer par essayer d'articuler tout ça Le 16 juin 1941 dans la petite ville de Tijina Le Zando Commando 11B Est rassemblé par son chef qui s'appelle Bruno Müller Et Bruno Müller apprend à ses hommes à ce moment là Qu'ils vont désormais devoir tuer des femmes et des enfants Et pour bien montrer à ses hommes ce qu'ils doivent faire Cet homme qui est un juriste qui a fait une très belle thèse de droit international Se fait amener une femme et son nouveau-né Et les tue de sa main avec un revolver Un pistolet pas On sait pas ce qu'il a dit Bruno Müller à ses hommes pour leur expliquer ça Ce qu'on sait par contre c'est que En gros la plupart des gens qui légitimaient le génocide Et qui devaient le mettre en place dans ces nazis groupens Le faisaient d'une façon en disant c'est eux ou nous On va devoir les tuer parce que sinon Si nous perdons la guerre et si eux la gagnent Ils vont tuer nos enfants Donc je tue des enfants pour qu'on ne tue pas les miens En gros ça c'était la grande rhétorique Mais Bruno Müller il a une particularité assez spécifique Il a fait partie d'un bureau des organes de répression du 3ème Reich Qui s'appelle le bureau 3B4 Qui est un bureau qui gère les affaires raciales Et dans les affaires raciales qui s'occupe de la question de la germanisation C'est à dire des déplacements en population Et comment est-ce qu'on fait pour rendre un territoire allemand En enlevant les populations qui sont racialement non voulues Et en en faisant venir qu'elles sont souhaitables Pour préciser à ce moment là Le barbaro ça a commencé Les allemands ont déjà presque vaincu En tout cas sur un très grand territoire l'armée rouge Et les Anzakgruppen Ce sont des groupes qui suivent l'armée allemande Exactement Et qui sont censés opérer le contrôle de ces territoires Mais qui à ce moment là Commencent à assumer une fonction qui devient génocidaire Et donc cet homme Ce Bruno Müller Qui est un intellectuel Qui vient de tuer une femme et un enfant Pour apprendre à ces hommes à le faire Il a très vraisemblablement Utilisé une deuxième rhétorique Un deuxième argumentaire Au-delà de cet argumentaire panique Du C'est eux ou nous Et cet argumentaire c'est de dire Vous savez Nous allons construire un nouveau monde Et ce nouveau monde Il faut que nous construisions sur un territoire Que nous aurons vidé de sa population Il faut tuer Pour accomplir notre rêve Il faut tuer Pour accomplir le grand rage millénaire C'est cette histoire là en fait Que j'essaie de raconter dans ce livre En montrant quand est-ce que Quand est-ce que Ce rêve qui fait partie Cette promesse qui fait partie Dès l'origine du national-socialisme Et qui différencie le national-socialisme De tous les autres mouvements Ethno-identitaires Ethno-nationalistes Fulkish Qui est pullule dans les années 20 Et bien ce rêve là C'est ce projet de refondation sociobiologique Il y a un moment où il était A l'état de promesse Et il y a un autre moment dans la guerre Dans lequel les nazis Les militants nazis Se sont dit C'est maintenant Qu'il faut réaliser ce rêve Oui parce que c'est un rêve Qui Bon qui ne s'est pas réalisé Évidemment Mais qui est allé très loin Puisqu'il y a des techniciens Des géographes Des historiens Des ethnologues Qui se sont penchés Sur la réalisation Pratique de ce rêve Exactement A partir du 1er septembre 1939 Et de l'invasion de la Pologne D'abord recommence Quelque chose Qui est de l'ordre de la guerre Pour les national-socialistes Une guerre qui est à la fois Une guerre du passé Parce que Il s'agit à ce moment là De régler des vieux comptes De 1918 Et de l'entre-deux-guerres Et dans le même temps C'est une guerre Qui est un janus Et donc C'est une guerre Qui a un de ses visages Qui est tourné vers l'avenir C'est le moment où Les nazis se disent Ah Nous sommes en train De conquérir le Lebensraum L'espace vital Et donc C'est sur ce Lebensraum Qu'il faut accomplir la promesse La promesse Étant liée Et articulée Autour de trois concepts Le premier concept C'est celui qu'on vient d'évoquer C'est celui de Lebensraum Donc L'espace vital Ou en gros C'est un concept De biologie De biologie du vivant L'espace vital C'est aussi biotope Ou écosystème C'est pas grand chose De plus que ça Mais bon En politique Il faut le traduire Par espace vital Le deuxième concept C'est le concept De Volksgemeinschaft Enfin alors L'allemand c'est du Lego Vous savez Et donc Le truc c'est que là Il faut Il faut se dire Que c'est Volk c'est le peuple Gemeinschaft C'est la communauté Donc c'est la communauté populaire C'est comme ça qu'on le traduit Mais quand on fait ça On loupe la dimension raciale Il faudra appeler ça Ethnocommunauté Si vous voulez Pour traduire vraiment bien Et ça veut dire La Volksgemeinschaft C'est la communauté Qui aura été racialement épurée D'abord Dans laquelle on aura éliminé Les déviants raciaux Notamment les juifs Mais aussi les tiganes Mais aussi les déviants sociaux Les criminels d'un côté Ceux qui Ceux qui veulent pas travailler Les feignants Ah ouais Ça se dit en allemand Etc Les déviants biologiques L'état héréditaire Les malades héréditaires Tuberculose Maladies syphiliques MST Etc Mais aussi déprimés Alcooliques Etc Et enfin Les déviants politiques Donc une fois qu'on aura construit Par la sélection Cette Volksgemeinschaft Dans le Lebensraum On aura Dites les nazis Opéré Une révolution D'une telle ampleur Que le Reich L'Empire Que nous aurons créé Dites-t-il Durera mille ans Taus En Thierry Gussreich C'est le troisième Des grands concepts Qui articule Cette utopie nazie Vous avez commencé En parlant De Barbarossa De l'invasion Du territoire De l'Union soviétique Mais Cette histoire Et cette aventure De l'utopie nazie Ça commence Un peu avant Septembre 39 Mais en septembre 39 C'est vraiment La mise en oeuvre J'allais dire Pratique De cette chose Parce qu'ils vont commencer Par vider La Pologne Donc comment Comment ils font Et comment ça marche Alors il y a quelque chose Qui se déclenche En septembre 39 Effectivement Parce que les nazis Le disent Bah voilà Nous avons conquis L'espace vital Nous sommes En train de gagner Cette guerre là Il est temps De commencer A réaliser l'utopie Et donc à ce moment là Ils vont Discriminer Les territoires polonais Qu'ils ont conquis Je vous rappelle Qu'il y a toute une partie La moitié est De la Pologne A été conquise Par les soviétiques Et ça n'est que la moitié ouest Qui est Conquise par les nazis Et là les nazis Discriminent Des territoires Dans lesquels Ils identifient Des minorités allemandes Encore existantes Significatives Et Un territoire Assez large Qu'on appelle La Pologne du congrès Qui est centrée Autour de Varsovie Cracovie Radom Et Lublin Donc vous voyez La Pologne centrale Qui est considérée Comme exempte De communautés allemandes Et donc Qui est Palestina La Germanisation Et donc Le jeu Va consister Pour les nazis A expulser Des populations Racialement Non souhaitables De ces premiers territoires Qui sont incorporés Dans le Reich Immédiatement Les envoyer Dans le gouvernement général Et d'un autre côté Deuxième mouvement De mener Une grande politique De négociations diplomatiques Avec l'ensemble des pays D'Europe de l'Est Sauf la Pologne Qui n'existe plus Mais pour faire revenir Sur le territoire du Reich Ces Allemands Non citoyens du Reich Mais de culture allemande Qui vivent depuis souvent des siècles Dans les pays d'Europe de l'Est Parce qu'il y a une chose Clé Absolument clé Qu'il ne faut jamais oublier C'est que pour nous L'Allemagne est un état-nation Dans lequel la majeure partie Des Allemands Est rassemblée Point Cette Allemagne Qui a été redessinée Après 1945 Mais avant 1945 La Germanité Est un phénomène Diasporique Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a Des Allemands en Serbie Des Allemands en Roumanie Des Allemands en Hongrie Des Allemands dans les Tabaltes Des Allemands en Russie Etc Et donc L'une des L'une des stratégies D'Hitler et des nazis C'est de faire revenir Ces 4,5 à 5 millions d'Allemands Qui vivent un peu partout en Europe Pour les réinstaller Dans ces territoires Qui sont de nouveau occupés Oui parce que Ce qu'on sait Mais ce qu'on découvre En tout cas Dans un livre en français C'est qu'il y a Une administration nazie Qui est chargée De chercher des communautés allemandes De les identifier Même quelquefois Ils en trouvent Certaines qu'ils ne connaissaient pas Ça c'est C'est assez extraordinaire C'est assez extraordinaire Et il y a Ce que vous appelez Des ingénieurs raciologues Qui cherchent L'ingénierie raciale Et qui vont commencer A trier Alors Ça c'est C'est hors de nos catégories mentales C'est comment On trie Et comment les nazis Savent reconnaître Un Allemand D'un non-Allemand Alors En fait Très concrètement Ça se passe comment Alors A partir de 1939 Dans un certain nombre De territoires polonais Vous avez des trains Qui circulent Avec ce qu'on appelle Des Fliegen der Kommission Des commissions volantes La plus célèbre étant La commission 17 La commission Herald Et ça se fonctionne Très concrètement Ça fonctionne comme ça Vous avez un train Trois semaines avant L'arrivée du train La population locale D'un village Dans lequel il y a Une minorité allemande Est prévenue Que Bah voilà Il faut fournir Un certain nombre De documents Et notamment Un arbre généalogique Et il faut se présenter Tel jour A telle heure A la gare En famille Et là Le jour arrive On est guidé Poliment Mais pas plus que poliment Dans le premier wagon Dans le premier wagon Vous avez des officiers Ou des fonctionnaires De la Gestapo Et du SD Qui commencent par Ce qu'on appelle Une mail de Stéle C'est à dire Un office d'identification Dans lequel on prend Votre photo Et puis on vous établit Des papiers d'identité Qui vous êtes Vous êtes né quand Où Etc Oui ça c'est mes enfants C'est ma femme On établit Des papiers d'identité Pour tout le monde On change de wagon On va remonter le train Jusqu'à la locomotive Deuxièmes Dans le deuxième wagon Vous avez un médecin D'une institution L'office principal De la race Et de la colonisation C'est un médecin Qui est raciologue Et qui Prend un appareil de mesure Des pieds Comment on appelle ça Des pieds à coulisses Pour Pour mesurer votre crâne Voir si vos yeux sont bleus La longueur de vos lobes d'oreille Votre nez Etc Qui fait donc Une fiche Anthropométrique Qui aboutit A un premier Diagnostic Phénotypique C'est à dire Est-ce que tu ressembles Ou pas A l'une des races nordiques Quel genre de Quel genre de phénotype tu as Évidemment Si les gens sont grands Blonds Aux yeux bleus Respirant la santé Etc Ça commence déjà mieux Ensuite Une fois que tout ça est fait Ce médecin là Vous a à peine parlé Mais il Il prend le dossier Il transmet son diagnostic Au wagon suivant Dans le wagon suivant Vous avez un deuxième médecin Qui cette fois-ci Va vous faire asseoir Enfin j'y vais un peu fort Mais va vous faire asseoir Avec votre femme et vos enfants Les enfants Il vaudrait mieux Qu'ils se taisent un peu là Et qui commence à vous dire Alors montrez-moi Cet arbre généalogique Comment ça va Ah je vois que Vous avez un Un grand toncle Qui a pas vécu longtemps Qu'est-ce qui s'est passé Il est mort à un an Il était Ah il était mal formé Ah zut Je suis désolé pour vous Etc Et ce médecin Fait une sorte de pratique A la fois Une expertise raciale Au sens où il cherche Dans les ancêtres S'il n'y a pas un ancêtre juif Et en même temps Il fait ce qu'on pourrait appeler De l'anamnèse raciale C'est-à-dire Essayer de remonter Dans le passé sanitaire De la famille De lignage Applique ça plutôt comme ça Pour essayer de repérer S'il n'y a pas Des gens mal formés Des malades mentaux Des dépressifs Des alcooliques Comment tout le monde est mort Il vaut mieux mourir D'une crise cardiaque Dans son dodo Que s'étant suicidé Etc Donc à partir de là Si vous voulez Le bilan racial A été fait Mais ça ne suffit pas Ensuite Une fois que tout ça est fait Vous passez de nouveau Dans le troisième Je suppose On est au troisième Ou au quatrième wagon Mais vous passez Dans un wagon suivant Dans lequel vous avez Un officier du SD Donc des services De renseignement de la SS Des militants SS Qui va commencer A vous questionner Sur votre travail Comment ça se passe Quelles sont vos relations Avec les gens du village Est-ce que vous êtes connu Pour avoir des opinions politiques Quelconques Qu'est-ce que vous pensez Des juifs et des polonais Si vous en dites du mal C'est plutôt mieux Etc Et en fait l'ensemble Là on a terminé On passe par Après il y a Un dernier wagon Dans lequel Les gens vous regardent Un peu fixement Et puis Et bien si vous n'avez Pas bien passé L'une des étapes Et notamment L'étape de l'art généalogique Avec vos grands-parents Vous avez des grands-parents juifs On met un tampon J Sur votre Sur votre Votre passeport Et là vous commencez A être très très mal barré Même si on est en 39 Je peux vous dire Qu'à partir de 41 De fin 41 Vous êtes vraiment mal barré Notamment en premier à la mort Et donc Voilà Vous voyez comment En fait se met en place Si vous voulez Une espèce d'écluse Démographique D'écluse raciale Par lequel Vont passer Un grand nombre De populations D'Europe de l'Est Et à laquelle Les nazis Destinaient l'ensemble En fait de la population européenne A un moment C'est ça l'utopie nazie Et c'est comme ça Qu'on la forme La volksmannschaft Cette ethno-communauté Dont je parlais tout à l'heure C'est en classe En classant les individus Sur une classe Où il y a à peu près Sept catégories Quand t'es tout en haut Dans la catégorie numéro 7 T'es blond Au jeu bleu Raciste Antisémite Nazi Convaincu Etc Tu as le droit D'entrer à la SS Tu seras dans L'élite Et l'engarde Racialement conscient De la volksmannschaft Ensuite Si tu es Exactement la même chose Mais que bon T'as pas montré Que t'es antisémite Et nazi Tu fais partie De la volksmannschaft Tout va bien Mais tu ne seras qu'un suiveur Tu vas pouvoir entrer Dans les institutions Tout en haut De la volksmannschaft Mais simplement Dans les institutions D'encadrement Donc En gros La ligue d'entraide nationale Socialiste L'oeuvre d'entraide hivernale Bref Les trucs Si vous voulez Qui ressemblent Au resto du coeur nazi Qui feraient partie De cette volksmannschaft De la solidarité Et de la bienveillance Mais pas Pas le militantisme pur Puis Plus on descend Et moins on a de choses à faire C'est à dire Quand on arrive En 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 catégorie 4 Et 5 Qu'on est par exemple Plutôt blond aux yeux bleus Mais avec quand même Un incêtre polonais Etc Mais qu'en plus On a été socialiste Ben Là on fait partie De la volksmannschaft D'accord Mais Les enfants Pourront pas faire d'études On sera quand même Surveillé Une grosse partie de sa vie Si Un hiver On n'a pas envie De donner A l'oeuvre d'entraide hivernale Et bien on commencera Là Le chef du parti nazi du coin Va commencer à venir vous voir En disant Mais dis donc Tu pourrais quand même participer un peu Et va commencer à vous chicaner Et là vous êtes Vous êtes en train de rentrer Dans un régime Qu'est-ce que c'est un régime De la surveillance Puis de la persécution Et puis tout à la fin Vous avez deux catégories La 6 Et la 7 Dans lesquelles Vous êtes totalement indésirables Vous ne pouvez pas faire partie De la volksmannschaft Et dans ce cas là Vous êtes appelé En 1939 A être expulsé En 1942 Pour la dernière catégorie Qui ne concerne que les juifs A être exterminé Oui parce que cette classification Raciologique Si on peut dire ça comme ça Procède d'un plan général Et en même temps On se rend compte aussi Que les nazis Assez vite Sont dépassés Par leur propre processus Et qu'il y a quand même Beaucoup plus de gens Qui sont hors De la communauté Que dedans Et que ces gens là Il faut bien en faire quelque chose Du point de vue nazi Donc il y a ceux qui travaillent Mais il y a aussi Tous les juifs Qui sont déportés Transportés Dans le gouvernement général Et là pour être très prosaïque Il y en a trop Et il faut les nourrir Il faut les loger Il faut s'en occuper Un tout petit peu au début Et les nazis vont commencer A imaginer des plans Pour s'en débarrasser Et là vous avez un chapitre Qui est terrifiant Où vous parlez du processus Qui consiste à Intellectuellement Parce que c'est vraiment Un processus intellectuel Avant d'être un processus de mort De passer du laisser mourir Au faire mourir Et il y a ce fameux plan Madagascar Qui est évidemment Un délire total Mais dont l'échec programmé Va en partie conduire A l'extermination Pratique Des juifs d'Europe Alors ça c'est intéressant Parce que Madagascar C'est vraiment C'est un de ces mouvements Parce que Florent Braillard Fait partie des gens C'est un grand historien français Fait partie des gens Qui nous ont appris Que la Shoah Était en fait un artefact Qu'on regarde souvent Dans l'après-coup Et que sur le coup Ça a été un processus Un long processus Et un continuum de décision Et de radicalisation Qui a conduit En fait à l'extermination Jusqu'en Jusqu'à l'été 1940 En gros Les nazis Imaginent que la solution De ce qu'ils pensent être La question juive Procédera De l'éloignement Des gens Mais dans l'éloignement Et puis Dans l'éloignement Qui est classique Qui est d'abord Une question d'incitation au départ Puis après On passe de l'incitation A une contrainte De plus en plus importante En 1938 On est passé de l'incitation A l'expulsion Et puis A partir de 1939 On commence à être Dans quelque chose Qui est de l'ordre De la déportation C'est-à-dire que Là cette fois-ci Les gens N'ont plus le choix Et Ils ne sont pas simplement Expulsés C'est on choisit Où on va les envoyer Mais jusqu'ici Le sort biologique Des gens Leur survie N'est jamais en jeu A partir de 1939 Les politiques Qui sont opérées Dans le gouvernement général Par contre Mettent en danger La vie en masse Mettent massivement en danger La vie des communautés juives Au sens où On applique Toutes les mesures Qui avaient été appliquées Jusque là Sur le territoire allemand On les applique Dans le gouvernement général Le gouvernement général Pour préciser ce que c'est Alors Le gouvernement général Vous vous rappelez Vous vous rappelez tout à l'heure Que je vous ai dit Que les nazis Avaient discriminé Deux types de territoires Il y a un type de territoire Qui sont des territoires incorporés C'est ceux Qui sont germanisables Et puis vous avez Le reste de cette Pologne Avec Varsovie La Dôme Lublin Et Cracovie Qui sont Qui est ce territoire Que les nazis Ne veulent pas germaniser Qui est une sorte De far east Comme il y a du far west Et là il y a un far east Et qui est une espèce de C'est l'équivalent Du C'est l'équivalent Soit du gouvernement général D'Algérie Pour les français Avec des populations Raciellement inférieures Qu'on peut coloniser Et à qui on peut faire A peu près n'importe quoi Soit c'est l'équivalent Du Texas Du 19ème siècle Où on Il n'y a pas de juges Il n'y a pas de C'est terre de l'arbitraire Et c'est en même temps Un dépotoir racial Aux yeux des nazis C'est à dire que Les populations indésirables De ces territoires Qu'ils essaient de germaniser Ils les transportent massivement Dans le gouvernement général Or ce gouvernement général Donc fait l'objet De politiques Sur une grande brutalité Parce que d'abord On y applique Toutes les mesures antisémites Qui avaient été Appliquées progressivement En Allemagne En Allemagne Les mesures Les mesures antisémites Elles avaient étranglé Progressivement Les communautés juives Ici Clac Les nazis Leur rend la vie impossible Tout de suite Interdiction d'une centaine de métiers Interdiction de la propriété foncière Obligation de résider Dans des quartiers Qui sont extrêmement réduits Et les gens se retrouvent Avec 10 à 12 personnes Par pièce Dans un immeuble Etc Donc vous voyez Les créations De conditions Qui sont extrêmement difficiles Dans un territoire Qui en plus A subi entre 50 et 60% De destruction Du fait de la guerre Éclair Qu'ont mené les nazis En second lieu A côté de De cette situation Extrêmement précaire Vous avez Hans Frank L'administration du gouvernement général Qui a décidé Que ça serait Une vitrine Des pratiques D'occupation nazie Et la vitrine Elle sert à quoi ? Elle sert à mettre en place Des politiques De ponction Économique Extrêmement brutale Qui fait que Ce territoire Qui est déjà détruit A 60 ou 80% Doit en plus Désormais Donner 30% De sa production En rachet Donc on est dans Des situations Qui sont extrêmement difficiles Et quand Commencent Ces politiques De germanisation Dans les territoires Frontaliers On va dire Du nord Et de l'ouest Et bien Voir arriver 400 40 000 personnes C'est le premier plan Qui dit ça C'est un désastre Pour Hans Frank Et donc vous avez Vous avez une espèce De lutte de pouvoir Qui se met en place Entre d'un côté Des administrations SS Qui veulent germaniser Qui veulent expulser Des gens Dans le gouvernement général Et l'administration Civile locale Du gouvernement général Qui ne veut pas De ces gens là Parce qu'ils pensent Que ça va provoquer Une catastrophe sanitaire Et ils n'ont pas tort Mais la catastrophe sanitaire C'est eux qui la provoquent Mais effectivement Faire venir Concentrer des populations Le rang Les empêcher Tout moyen de subsistance Comme le fait Hans Frank Et en plus rajouter Des dizaines de milliers D'expulsés De réfugiés Pour ça Comme si vous voulez On peut les appeler comme ça Et bien ça crée De facto Une situation dans laquelle Au bout de 18 mois Les gens en meurent de faim A ce moment là La situation étant bloquée En Pologne Au moment où les français Perdent La campagne de France All'été 40 Les nazis se disent Bah voilà On a qu'à reprendre Ce vieux plan de 1937 Qui était un plan polonais Bien antisémite aussi Mais ce plan polonais Qui disait On a qu'à envoyer L'ensemble des juifs Alagascar Et là il y a un shift Pourquoi ? Parce que La première chose C'est que Ce plan Alagascar Qui imagine les SS De l'Office principal De sécurité du Reich C'est plus un plan Qui concerne Simplement les juifs polonais Mais l'ensemble des juifs L'ensemble Des juifs qui Qui Sont sous la coupe Des nazis C'est à dire Les juifs polonais Mais aussi les juifs du Reich Les juifs français Maintenant Les juifs tchèques Les juifs autrichiens Et ça concerne 4,2 millions de personnes Que ces gens Veulent envoyer Sur une île Qui est L'une des plus pauvres du monde Il faut le dire Je vous rappelle Que Madagascar C'est le seul endroit au monde Qui s'est appauvri Entre 1900 et 2019 Le seul endroit Même la Somalie Même etc A connu une croissance A la fois démographique Et économique Madagascar C'est le seul pays Qui se soit appauvri C'est le deuxième seul pays Dans lequel la peste Est encore endémique On y meurt Encore à l'heure actuelle D'épidémie de peste Et c'est le seul Des deux pays Où la peste est endémique Où on ne sait pas quoi faire Des épidémies On n'arrive pas à lutter contre elle Donc une épidémie de peste A Madagascar C'est toujours 150 morts Et on ne sait pas faire autrement Ces gens Cette île Est sans doute La seule contrée au monde Qui est Pour l'instant Ingouvernable Et puis ça fait Un siècle et demi Que ça dure Et donc le problème C'est Il y a déjà 2 millions de mérinards Qui sont sur cette île Et qui n'arrivent pas à vivre Qu'est-ce qui se passe Si on met 4,5 millions de juifs Qui sont des citadins Qui ne savent pas Pousser une patate Et etc Et bien c'est tout simple Les nazis s'en fichent Mais ça permet De caractériser Ce plan Madagascar Comme une sorte De déportation Abandon Dans lequel Les nazis sont parfaitement conscients Qu'ils vont causer Une crise humanitaire Et donc on est en face Déjà d'un imaginaire Meurtrier indirect On est passé Si vous voulez De l'expulsion A une sorte D'idéologie Du laisser mourir On va les emmener là-bas Et puis on va les laisser mourir Voilà Donc ça c'est un premier cap Qui se passe à ce moment-là Et qui est un cap Qui est directement dû Aux politiques de germanisation Évidemment Il faut qu'il faut qu'on les traite Ça veut dire que l'armée d'invasion Il y a des dizaines de millions D'individus Qui doivent mourir de faim Et c'est écrit littéralement Comme ça Dans ce qu'on appelle La carte verte Qui est le plan logistique De planification de Barbarossa Alors qui ça concerne ? C'est dizaines de millions d'individus Qui doivent mourir de faim En gros les nazis Imaginent que ça va être les villes Qu'ils ont besoin des paysans Pour l'agriculture Qu'il faut produire Etc Et donc C'est les villes Pour plusieurs raisons La première raison Une première raison C'est qu'ils considèrent Que le régime bolchevik C'est un régime essentiellement urbain Et que donc En décapitant les villes On décapite le régime La seconde raison C'est qu'effectivement Ils veulent pouvoir Mettre la main sur les industries Et sur l'outillage du pays Et que ça passe par la tenue des villes Donc leur idée C'est de ne pas prendre les villes De les entourer d'un De les entourer d'un D'un Faire un ciel Faire un ciel Exactement Des ACG Merci Et puis De laisser les personnes sortir Mais de rien ravitailler Donc voilà Bastard Ça serait terminé Le seul Le seul problème C'est que Évidemment La région est héritière Des politiques tsaristes Et que les tsars Comme vous le savez Étaient très antisémites Et que donc Ils avaient intérimé deux choses Aux communautés juives C'était un De posséder de la terre Donc les gens étaient De facto Vivaient pas la campagne Mais vivaient en ville Et en second lieu Ils avaient mis en place Ce qu'on appelle La zone de résidence C'est à dire Le fait que L'obligation pour les juifs De ne résider Que dans ce grand arc occidental De la Russie Qui allait devenir La zone de La zone de D'invasion Et donc Et donc voilà C'est assez clair Quand vous prenez Le recensement De 1937 Le recensement Soviétique De 1937 Une ville comme Kiev Compte 125 000 juifs Sur C'est le quart de la population Et donc Condamner la population Urbaine De l'Union soviétique A mort Par famine C'est De facto Condamner Les communautés juives Soviétiques A mort Par famine Et donc On a ici Un deuxième passage On était passé De l'expulsion Au laisser mourir Là on est passé Du laisser mourir Au faire mourir On est toujours Dans un Imaginaire meurtrier Indirect Mais cette fois-ci On déclenche la famine On s'en sert Comme d'une arme Voilà Et là encore Ça sert aussi Si vous voulez Au plan de germanisation Au sens où Les nazis se disent Bon ben Comme on va Débarrasser La trame urbaine Soviétique D'un grand nombre De populations On va pouvoir Ensuite Déporter Les populations Des territoires Qu'on veut germaniser Vers Vers ces territoires Et donc Les plans de germanisation Qui se mettent en place A ce moment-là Entre mars Et juillet 1941 Ce sont des plans Qui changent de façon Gigantesque d'échelle C'est-à-dire que La question n'est plus De germaniser Quelques territoires De Pologne Mais de germaniser Des territoires Qui vont en gros De Leningrad Au nord A Odessa Au sud Donc du cercle polaire Jusqu'à Quasiment Le cocage La Turquie Enfin plutôt La Turquie Et donc L'échelle Change complètement Et c'est plus 40 000 Ou 800 000 Personnes Qui doivent être Qui doivent être déportées Mais c'est 31 millions De personnes Qui doivent l'être Oui Enfin moi Ce qui m'a Estomaqué C'est qu'ils y pensent Vraiment quoi Ah oui Ils y pensent vraiment Ils croient vraiment Que le rêve Est à Le temps des rêves Pour parler un peu Comme un aborigène australien Le temps des rêves Est arrivé Extreme time Et donc tous ces gens Commencent à être expulsés Et qu'est-ce qui fait Qu'on va décider De les exterminer J'allais dire Pour de bon Cette fois-ci Comment on passe Du laisser mourir Au tué Du laisser mourir De fin de fin A Les amis Qui vont tuer Des gens Avec des balles Les camions A gaz Et ensuite Et ensuite Le transport De tous ces gens Dans les camps De la mort Alors vous savez Le lien qui existe Entre les politiques De la malignisation Et la Shoah Fonctionne un peu Comme de l'intrication Quantique Ça veut dire quoi Dans un système Dans un système Dans un système Les physiciens Nous apprennent Que quand tu Quand on prend Deux systèmes Micro-corpusculaires Et qu'on les fait Interagir ensemble Et qu'on les sépare Le destin de lien De l'un Reste lié Au destin de l'autre Il n'y a plus De lien entre les deux C'est désarticulé Mais il n'en reste pas Moins que Quand on fait Une opération Sur l'un des systèmes Qu'on le modifie Alors Les conditions De possibilité de l'autre Sont modifiées aussi Même s'il n'y a pas De lien entre les deux Et ceci est Quasiment instantané Et bien La solution finale De la question juive Et la germanisation C'est exactement La même chose Les nazis Ne font N'opèrent Jamais vraiment Le lien entre les deux C'est à dire que Ils ne disent pas Nous allons exterminer Les juifs Pour pouvoir Pour pouvoir tuer C'est Mais par contre C'est L'extermination des juifs Est une condition De la mise en place De la germanisation C'est à dire que Dès le premier plan Un plan de 39 Alors même qu'il n'y a pas D'extermination Il va s'en dire C'est exactement comme ça C'est on va expulser Tant de personnes Mais surtout Les allemands Vont affluer En tant que colons Et puis ils vont faire Énormément d'enfants Et puis on s'aperçoit Qu'à la fin Ils ont compris Que non Il n'y aurait pas de colons Qui arrivaient à arriver Il y en a 4,5 millions Jamais plus Et il n'y en aura jamais plus Et que Bah voilà Les allemands font Assez peu Enfants Et que donc Si tu ne peux pas faire monter La population nordique Alors il faut faire baisser L'autre population C'est Si ta digue Et pas Et pas Et pas Peut pas être très haute Alors il faut assécher le marais Ou l'océan Etc Mais vous voyez Cet Ce raisonnement Qui est un raisonnement D'ingénieur hydraulique En gros Va conduit donc A ce que les nazis A la fin Comptent sur une Une baisse démographique Drastique Des gens Qui sont en face de Et ils le En janvier 143 Ils le disent de façon assez claire Alors Ou plutôt C'est pas qu'ils le disent de façon assez claire Mais ils l'expriment Dans plusieurs endroits différents Il y a d'un côté Le chef du SD Qui fait une Une conférence Devant des étudiants à Grat C'est qu'il leur dit Écoutez nous on est en face De 70 millions de personnes Qu'il faut gérer Et il y a 3 façons de le faire La première c'est Les éléments racialement Souhaitables On peut les intégrer Le deuxième c'est On peut En gros On peut Expulser un certain nombre de personnes Et la troisième On peut Les anéantir Enfin NICHTUNK C'est pas exterminer Tout à fait C'est pas ausroten Mais c'est anéantir Et puis 15 jours plus tard Deux de ses adjoints Réunissent l'ensemble Des experts ratios Du RSHA De toute l'Europe Dans une réunion Dans laquelle ils disent Écoutez on a en face de nous 70 millions de personnes Il y a Tant de millions d'Ukrainiens Tant de millions de Polonais Tant de millions de machins Et en face de chaque chiffre Il place Un pourcentage D'acceptabilité Et donc Tant de Polonais Germanisables A tant de pourcents Tant d'Ukrainiens Germanisables A tant de pourcents Etc Là il n'y a pas besoin De faire beaucoup de maths Pour s'apercevoir Qu'on a les chiffres Et on sait Combien peuvent passer Dans la première catégorie Que un de ses liches Avait mentionné Et donc On s'aperçoit Qu'au fond Sur les 70 millions de personnes Il y en a 22,5 Qui peuvent être germanisés Et donc il reste 47,5 millions de personnes Qui ne sont pas germanisables Mais Mais Le plan En général pour l'Est Ne prévoit Que la déportation De 31 millions de personnes Il en reste donc 16,5 Qui ne sont Ni acceptables Ni déportables Et donc Qui sont Destinés à la troisième opération C'est à dire L'anéantissement Ce chiffre De 16,5 millions de personnes Ne prend pas en compte Évidemment On est en 1943 Les opérations D'examination Bâquent leur plein Et vont à un rythme Absolument échevelé Et n'obtiennent pas en compte Des 11,3 millions de juifs Que Aux yeux des nazis L'Europe Compte Et donc En gros Le rêve dont on est en train de parler Les politiques de germanisation Elles se font Au prix Ce rêve nazi Il ne peut advenir Qu'au prix de l'extermination De 27,8 millions de personnes Donc on a parlé d'extermination On peut en parler très longtemps Parce que c'est Oui bien sûr C'est tellement Extraordinaire Qu'on est toujours sidéré Mais il faut aussi parler Des allemands Parce qu'il y a Deux catégories d'allemands On ne parle pas des SS Forcément Mais il y a tout un groupe De pionniers Qui sont des hommes Mais aussi Beaucoup de femmes Qui sont des jeunes Qui font des espèces De voyages d'études Voyages d'étudiants De stages Dans ces pays là Où ils aident à la fois Les colons Et en même temps Ils vont décrire Les polonais Les juifs Et ils vont laisser des journaux Ça aussi C'est stupéfiant Et il y a ces fameux colons Alors Ces colons Il faut me dire D'où ils viennent Alors La diversité de ce monde là Est assez forte Vous êtes en train de décrire Deux populations Qui sont radicalement différentes D'un côté Vous avez des gens Qui voient pas Le régime nazi Comme nous Pour nous Les nazis C'est des gens Des brutes Blondes Ricanantes En train de tuer des enfants Dans des fosses en Ukraine Pour eux Non c'est pas ça Le nazisme Le troisième Reich Plutôt Et bien c'est Cette communauté Populaire Cette volksmannschaft Qui est en instance D'érection D'organisation De réalisation Pour eux Être nazi C'est Tous les ans Organiser des quêtes Organiser des kermesses Dans lesquelles On va Vendre des trucs Et puis Et puis Le produit de la vente Et bien on va le donner aux pauvres En hiver On va On va Prendre des habits Enfin c'est un peu C'est entre Emmaüs Et entre Emmaüs Et le resto du coeur Mais avec une croix gammée Évidemment Et donc Tous ces gens Quand on leur dit A partir de 1939 Écoutez On est en train de bâtir De bâtir Un nouveau monde Dans les territoires occupés Et on a besoin de vous Et bien vous avez plein de gamins Qui passent l'équivalent du BAFA Et puis qui vont s'occuper D'enfants de migrants Qui Des femmes Ou des jeunes militantes De la ligue Des jeunes femmes nazies Qui Vont Dans les territoires occupés Participer Après l'expulsion Des polonais Et des juifs Pour remettre en ordre Les maisons Pour passer un coup de balai Etc Et tous ces gens Trouvent que c'est merveilleux Ce qu'ils sont en train de faire Parce que Le régime S'est bâti Sur cette promesse D'un renouveau du social Et ces gens pensent Être en train de l'opérer De tenir la promesse Ce sont des jeunes Qui n'ont quasiment connu Que le nazisme Que le régime Exactement Depuis leur vie intellectuelle consciente Oui mais Mais c'est même pas seulement le problème C'est quand ils ont connu la démocratie Ils sont persuadés Que c'est infiniment mieux Qu'est-ce qu'ils faisaient Les démocrates métodales Rien Ils faisaient rien Non seulement tous les gens Étaient au chômage Mais en plus Ils faisaient rien La soupe populaire C'était pas l'État Qui faisait C'était des organisations Et notamment le NSDAP Et donc Les types se disent Ben oui mais L'État social C'est l'État national Socialiste Et donc Vous avez un vrai identisme Qui passe par cette Cette face De la bienveillance À croix gammée Et ces gens s'occupent donc D'une deuxième population Qui est celle dont vous vouliez parler Qui sont ces Folkstorhetsche Ces Allemands Ethniques Ces gens qui Sont censés Être de culture allemande Mais qui étaient citoyens D'autres pays Notamment de Roumanie De Hongrie Des Etabaltes Etc Alors ces gens sont très divers Vous avez Des communautés On le sait par un certain nombre De commandos spéciaux De SS Vous avez des communautés Dans lesquelles Les gens étaient Pratiquement plus Germanophones Et Et étaient déjà Très mélangés Avec les communautés Autour par exemple De Leningrad Les commandos Les commandos De la vomi Qui sont Les gens qui sont censés Recenser Tous ces Folkstorhetscheux Trouvent des communautés Dans lesquelles Les gens parlent Un drôle De mélange Très créolisé D'allemands Et de russes Et sont pratiquement Plus racialement Pures Aux yeux De nazis Et puis vous avez De l'autre côté Des populations Qui parlent Un allemand Un swap Du 18ème siècle Magnifique En Roumanie Etc Et où On a l'impression C'est difficile De les comprendre Mais où il y a Une vraie vie culturelle Etc Et depuis 1917 Les autorités allemandes Mettaient en place Une espèce de soft power De diplomatie culturelle Pour essayer de maintenir Toutes ces communautés là Et notamment Celles qui avaient été Perdues après 1918 Mais ces communautés Sont de qualité Très inégale Aux yeux des nazis D'un autre côté Vous êtes aussi En face D'un gradient Un delta Comme disent Les physiciens De développement Tellement important Entre le Reich D'un côté Qui est une des grandes Puissances économiques mondiales Et un pays Comme la Roumanie Où une vache Pourrait avoir le bac Dans cette époque là Qui fait que Quand vous voyez débarquer Vous êtes un paysan allemand Vous avez du mal A joindre Vraiment du mal A joindre le debout Et vous voyez A débarquer un type Avec un bel uniforme Blanc aux yeux bleus Comme vous Et qui vous dit Tu sais t'es un homme formidable Moi je suis paysan Non t'es formidable Et non seulement T'es un homme formidable Mais en plus Ce que je te propose C'est de te donner Une meilleure ferme Dans le Reich Sur des territoires Qui seront bien mieux équipés Où t'auras aussi Des machines outils Où les vaches seront déjà fournies Et où on va former Cette communauté de la Véritance Tu te dis Mais où est-ce que je signe ? Et donc ces communautés Massivement Adhèrent Et consentent A ce déplacement de population Premier mécanisme Deuxième mécanisme Dans tous les pays Qu'on est en train de dire L'Union soviétique Etat-Balt Roumanie Hongrie Etc Plus le temps a passé Dans les années D'entre-deux-guerres Entre 1919 et 1939 Plus les régimes Qui se sont succédés Ataient des régimes De droite et nationaliste Et qui donc Mettent en place Des politiques De nationalisation De leur propre masse Et ont mis en place Des politiques Qui sont très clairement Discriminatoires Contre ces communautés Les Polonais l'ont fait Aussi Tout le monde le fait Et donc Ces gens se disent Mais en plus Je déteste les Roumans Ces gens m'emmerdent Depuis 20 ans Un Je pars Et deux S'il y a besoin Qu'on leur mette des petits coups Avant de partir Je vais le faire Sauf que tous Ce sont des pauvres gens Finalement Parce qu'ils ne vont jamais voir Le moindre acre de terre Ni la moindre vache Ils vont avoir une vie Ils vont vivre dans des camps C'est ce que vous racontez Oui oui c'est terrible D'un autre côté J'ai du mal à les plaintes Mais oui en effet Evidemment Comme vous avez compris Les plans d'expulsion Que les nazis mettent en place Sont irréalisables 800 000 personnes Dégager 800 000 personnes Sur une année Il faut 400 trains Si je ne fais plus d'un train par jour Ça veut dire que Vous prenez 20% des locomotives Et des wagons du Reich Et vous les mettez sur un territoire Qui est l'équivalent Je ne sais pas moi De la Loire Atlantique Et donc C'est absolument irréalisable Et donc Mais par contre Les false toucher Eux Ça marche bien Pourquoi ? Pourquoi ça marche bien ? Parce que Les moyens de locomotion Qui sont mis en place Sont soit maritimes Pour tous ceux de la Baltique Et les parties des Allemands De la Volga Etc Soit Prennent d'autres moyens Et notamment la route De longs treks De longs convois De charrettes Sont comme ça Arrivent De Roumanie Ou de Hongrie Vers l'Allemagne Et donc Et bien D'un côté Les false toucher Arrivent Et bien Comme c'est un peu le bordel Il faut les mettre Dans des camps de transit Pour attendre Et puis de l'autre côté Et bien Les 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 Polonais Et les Juifs Qui sont Qui sont Qui sont Expulsés Doivent être enfermés Quelque part Le plus possible Alors les Juifs C'est fait On les enferme Dans des camps de concentration Et les Polonais De moins en moins Se laissent faire Et finissent par Prendre le maquis Et former Des noyaux de résistance Oui parce qu'on Là aussi on le sait Mais on le voit à l'oeuvre Autour de Zamoz Ouais C'est à dire que Les Allemands Imaginent que Ça va se passer Comme ils ont envie Que ça se passe Mais d'abord L'armée rouge Résiste Plus que Plus que bien Mais dans toutes Ces contrées Il y a des grains de sable Il y a des résistants Ça marche pas Parce que c'est évident Les nazis Les nazis Ils ont Beaucoup de problèmes Mais il y a Une chose Ils n'arrivent jamais D'un côté A prendre en compte La conjoncture locale Ils n'arrivent pas A la lire A cause de la grille A cause du détermination raciale Ils n'arrivent jamais A lire vraiment La conjoncture locale Et ils n'arrivent pas A se débarrasser De ce réflexe Atavik De tuer En cas de doute Je bute En cas de doute Je tue Et c'est exactement Ce qui se passe A Jamos Et bien C'est ça qui se passe C'est à dire que Ils arrivent sur un territoire Qui est un territoire Qui est déjà Travaillé Par des forces Centrifuges Extrêmement importantes Extrêmement difficiles Depuis Les pogroms De 1917 1918 De la première guerre mondiale Vous avez Trois communautés Qui vivent ensemble Mais qui s'entendent De moins en moins bien D'un côté Une communauté Polonophone catholique En second lieu Une communauté Ukrainophone De deux religions Soit catholique De rite romain Uniate Soit orthodoxe Et une troisième communauté Qui est la communauté Yilichophone Et de confession israélite Ces gens Vivent ensemble Depuis des siècles Et des siècles Et des siècles En relativement Bon terme Mais relativement Bon terme Ca veut dire quand même Que depuis 1917 Avant il y avait Des pogroms Mais depuis 1917 Les tensions Sont en train de monter Et elles sont en train de monter D'autant plus Que le gouvernement polonais Entre 1919 et 1939 Met en place Des politiques de polonisation Et les paysans Ukrainophones Réagissent En créant Une organisation nationaliste Qui s'appelle L'OUN Et qui Passe Dans certaines régions Je parle Je suis en train de parler Toute la polonais Dans certaines régions Passe quasiment La lutte armée Et met en place Des attentats Attentats Auxquels Les polonais Réagissent Par des dragonnades C'est-à-dire Le premier des réflexes Qui va être mis en place En 1942 Et début 1943 C'est une extermination Totale Complète Et extrêmement Démonstrative Des juifs Un peu partout Les allemands Se sont quand même Cachés pour faire ça C'est quand même Un dirty job Un sale boulot Et un peu partout Les allemands Se sont cachés pour le faire Les fusillades Ils essaient de pas faire ça En public Les camions à gaz Et les chambres à gaz Qui se construisent Notamment A 50 km au sud De Jamoche A Berzec C'est des endroits Qui sont quand même On essaye Ils essayent De tenir ça secret Mais ici non A Jamoche Ils font pas ça A Jamoche C'est d'une violence Mais absolue La façon dont Les juifs Qui étaient parqués Dans des ghettos Ou dans des camps de travail Les juifs Dont les juifs Sont envoyés Mis dans des trains Et envoyés Dans les camps d'extermination De Belzec Et de Sobibor Se fait d'abord Aux yeux Et aux vues Et au su De tout le monde Mais avec une immense violence C'est à dire que Plus les gens Plus on peut être cruel Avec les gens Pendant les rafles Plus on les Et balancer des enfants Du haut des immeubles Etc Mais sous le regard horrifié Des ukrainiens Et des polonais Qui sont évidemment Antisémites Comme tout le monde Mais quand ils voient ça Ils sont absolument horrifiés Pourquoi ils font ça Les allemands Ils font ça Pour bien expliquer Geste à l'appui Aux autres communautés C'est à dire Les polonais Les ukrainiens Que c'est ce qui leur arrivera S'ils ne se soumettent pas Et donc Cette violence Elle est un message Qui est donné Aux populations Aux populations occupées Dans ce territoire là Parce que Il s'agit pour les allemands D'obtenir leur solution Total et absolue Dans l'optique De leur expulsion Pour les faire remplacer Par des Volksdeutsch Et donc A ce moment là Si vous voulez Les opérations d'expulsion Elles vont plus passer pareil Parce que En gros Les polonais Qui sont les premières victimes De la germanisation Se disent Mais ça va être à nous Et donc Quand les allemands Viennent expulser La population d'un village Les polonais se disent Ils vont nous envoyer à Belzec Et donc Ils essayent de ne pas tomber Entre les mains des allemands Ils fuient Massivement Dans cette très belle forêt Qui est au sud Du territoire de Jamosch Ce que les allemands appellent Une forêt primaire Magnifique Il restait encore des bisons A cette époque là Dans cette forêt là C'est dingue Et bien Et bien Ils fuient Dans ces forêts Mais quand vous avez Quelque chose comme 25-30 000 personnes Dans une forêt Elles bruisent C'est étrange bruit Et puis C'est 25-30 000 personnes Un Elles ont la rage Parce qu'on est en train De leur voler leur terre Leur vache Leur maison Le lieu où Eux Leur père Leur grand-père Leurs arrière-grand-père Ont vécu On est en train de tout leur voler Ils sont Ils sont Ils sont Fous de rage Et puis Et puis Il faut se nourrir Et donc Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont prendre Les armes Constituer des noyaux de résistance Et puis Retourner voir Les colons Qu'on a Nos colons Roumains Ou Croates Qu'on a installés Dans leur truc Et puis Avec le fusil Ils leur disent Tu vas me rendre Ce que tu es en train de me voler Et donc Vous avez A ce moment là Sur ce territoire là Sous couvert de germanisation Quelque chose Qui est de l'ordre D'une immense insécurité D'un brigandage terrible Qui se met en place Et qui fait que Les allemands Perdent le contrôle du territoire C'est Des bandes De 100 150 200 personnes Quand vous êtes Un détachement De gendarmes Nazis Enfin allemands Que vous tombez sur une bande De 100 120 personnes Qui sait à peu près se battre Bah Vous battez en retraite Et donc les nazis Perdent le contrôle du territoire Ils s'en aperçoivent En mai Juin 1943 Et à ce moment là Ils décident de changer De politique Et changer de politique Ça veut pas dire Arrêter la germanisation Ça veut dire simplement Que au lieu d'installer Des colons allemands Ils vont installer Des colons ukrainiens Pourquoi ? Bah parce qu'ils se disent Bah tous ces gens Vont se battre Les uns les autres Les ukrainiens Evidemment Les nazis Sont en train A ce moment là De manipuler Les nationalistes ukrainiens En les armant En les intégrant Dans des polices Etc Les nazis se disent Bah voilà On va créer des sortes De villages armés Avec des ukrainiens Ils vont se battre Avec les polonais réfugiés Dans les marées Et dans la forêt Puis à la fin Ils seront tous Tellement fatigués Qu'on reprendra Le contrôle du truc Et donc les nazis Comme ça Implémentent Et le cas de Zamoche C'était un cas Qui est paradigmatique Mais c'est le cas partout Les nazis implémentent D'immenses guerres civiles Partout dans cette Europe de l'Est Pour après se dire Bah voilà Une fois Quand tous ces gens Se seront bien égorgés Qu'ils auront massacré Les enfants des uns Violes Et les femmes des autres Etc Nous on reprendra le contrôle Et cette fois On pourra La population étant exangue Réussir à coloniser tout ça Donc là On est en 43 On est 43-44 Été 43-44 Donc la guerre est perdue Alors à l'été 44 Elle est perdue Avant les nazis y croient encore Parce que même 43 Il y a Stalindrad Il y a Kursk Il y a surtout Kursk Là les russes Commencent à réavancer un petit peu Donc à partir de là L'utopie Elle se La violence ne s'arrête pas Évidemment Mais l'utopie se délite un peu Elle s'effiloche un peu Je crois Donc qu'est-ce qu'elle devient Cette utopie Dans l'effilochement Et puis après Dans la disparition Est-ce qu'elle a une postérité Alors Il y a un cas qui est très intéressant Je saute carrément Non mais il y a un cas Qui est très intéressant pour nous C'est le cas C'est le cas du général SS Hans Kammler Qui est le chef du bureau De construction De l'office principal D'administration et d'économie Donc ce grand bureau Qui est une des administrations Principales de la SS Tient à la fois Si vous voulez L'ensemble de la main d'oeuvre Concentrationnaire C'est eux qui chapeautent Tous les camps de concentration Enfin Des camps de concentration Et en même temps C'est eux qui mettent la main Sur toutes les positions D'administration et d'économie Dans le Reich Et donc ils ont un bureau Construction Qui va être le bureau Dans lequel Des ingénieurs Cette fois-ci des vrais Des managers et des ingénieurs Transforment l'utopie En deux vies Et ils vous disent Voilà Là on veut construire une ville Ça va coûter Il faut tant de main d'oeuvre Et il faut tant de millions De rachs Mark ou de milliards Etc Hans Kammler Est le chef de ce bureau là A l'été 43 Il continue En continuant A diriger ce bureau Construction Hans Kammler Commence à mettre la main Sur deux productions Fondamentales La première C'est la production De sous-marins Et il va Créer Rationaliser Des chaînes de construction Notamment Avec de la main d'oeuvre Concentrationnaire Pour créer Des sous-marins Qui sont modulaires Et donc Qu'on peut Assembler comme un Lego Après avoir En des opérations Très simples En deuxième Deuxième industrie Que Kammler Prend en place C'est la construction Des chasseurs M262 Et des fusées V1 et V2 Et là On voit très bien Qu'on passe De quelqu'un Qui était en train De bâtir L'avenir A quelqu'un Qui se reconcentre Sur les exigences De la mobilisation Totale De l'économie Au service De la guerre totale On passe De quelqu'un Qui était Donc Qui Qui Bâtissait l'avenir A quelqu'un Qui désormais Répond aux exigences Du présent C'est ça qui se passe Pour la lutte aux pieds nazis C'est-à-dire que les gens se disent Ils ne l'abandonnent pas Ils ne s'y renoncent pas Mais ils se disent On va d'abord gagner la guerre Et puis ils la perdent Évidemment Et quand ils la perdent Et bien Il y a quand même Une question Qui nous obsède tous Nous Historiens du nazisme C'est Le 22 juin 1944 Quand Bagration A lieu 50% Des soldats Allemands Qui doivent mourir Dans cette guerre Sont encore en vie Donc dans la dernière année Bagration C'est la grande offensive De l'armée rouge Bagration Qui fait le parallèle Avec le débarquement En Normandie Exactement C'est 16 jours plus tard Le débarquement en Normandie C'est quand même Une partie de golf Par rapport à Bagration Donc Bagration C'est cette opération Bagration C'est des millions Et des millions De soldats De l'armée rouge C'est une dizaine Des dizaines De milliers de chars C'est une opération Absolument gigantesque C'est 10 000 actions De partisans En Biélorussie La veille 10 000 attentats À l'explosif Vous voyez C'est On est dans une Gigantomachie Mais monstrueuse C'est C'est 10 à 15 millions De soviétiques Qui déferlent Sur les positions Ce pourcentage De soldats allemands Et donc Au moment où ça Ça a lieu Les allemands Ont perdu 2,6 millions De personnes C'est l'équivalent En gros C'est un peu plus Que la première guerre mondiale Mais entre 39 et 44 Sur 5 ans Et là Dans la dernière année Entre juin 44 Et mai 1945 Vous avez le même Nombre de soldats Qui vont mourir En une année Quand on regarde Les pères soviétiques On s'aperçoit Qu'elles ne baissent Pratiquement pas C'est à dire que C'est pas comme Dans une bataille normale Où il y a un assaut Puis à un moment Il y a un ennemi Qui flanche Il tourne le dos Il panique Et là comment se massacre C'est là Que les pertes Se mettent en place Mais il y a un camp Dans lequel il n'y a plus de pertes C'est on massacre Des gens qui sont désarmés Et qui courent Et donc Les gens qui massacrent Ne meurent plus Ici c'est pas le cas Ici Vous avez une armée Qui va connaître Des pertes gigantesques Mais qui en occasionne Des tout aussi gigantesques A A Aux soviétiques Et donc L'hypothèse qu'on peut faire C'est que ces gens Se sont laissés massacrer Sur place Plutôt que reculer Et c'est notamment D'autant plus vrai Quand à partir de Je dirais Décembre 1944 Il s'agit de défendre Le territoire allemand A partir de ce moment là Cette armée Est devenue Une armée du désespoir Elle met en place Des stratégies Que je Dans un prochain livre Je décris comme Méta suicidaire Pourquoi Elle font-il ? Il y a deux raisons La première C'est la raison C'est la raison Du On ne peut pas survivre A ce monde là Les soviétiques Ils vont nous exterminer Il faut qu'on protège Le plus possible Nos familles Mais nous ne survivrons pas Et donc Ils se laissent tuer Et il y a une deuxième raison A mon sens C'est Il leur a été impossible D'accepter Qu'il fallait renoncer Au rêve De la Volksgemeinschaft Et donc Cette utopie S'est transformée En désespoir Et ce désespoir A conduit A cet immense massacre Qu'est la dernière année Et qui Et qui ne concerne pas seulement Les soldats Dans une ville comme Demine C'est 4000 suicides C'est 18 000 à Berlin C'est 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 Dans la fin C'est aussi La lettre De la femme de Goebbels Qui tue ses enfants Je pense C'est Ce genre de processus Exactement Mais on a tendance A penser que c'est du fanatisme Et que Ces gens écoutaient Wagner En hurlant à Votan Etc Mais non C'était simplement Il y avait Une perspective utopique D'une nouvelle société Et le monde était tellement Dur Violent Plutôt Le monde qui n'accomplissait pas le rêve Était tellement pour eux Dur, violent, abject Etc Que ces gens préféraient mourir Pour terminer J'aimerais qu'on parle de la France Parce que la France est en guerre Elle est envahie En 40 Elle est séparée en deux Après elle est carrément Réenvahie complètement En novembre En novembre En 42 Le nord de la France Et le l'est de la France Est rattaché Au Reich Ou en tout cas Dans des territoires Administrés Par des Des Allemands Mais il y a aussi Des plans de colonisation Notamment je pense à la Bourgogne Où il y a quelques colons allemands Réenvahie qui Essayait de montrer que le nord et l'est de la France Était historiquement Démographiquement Peuplé de populations De cultures Et de races allemandes Et que donc Non seulement l'Alsace Et la Moselle Mais aussi Je dirais une ligne Qui va de la Baie de Somme Jusqu'à la Bourgogne Avaient vocation A recevoir des colons Alors L'est Et l'ouest C'est pas la même chose Ce que tu fais en Biola-Russie Tu es des enfants Et des femmes Devant des fosses Tu as pas le droit De le faire en France Ça serait comme Cracher sur le tapis C'est pas élégant Et donc On n'a pas du tout Les mêmes politiques Et on n'a pas non plus La même place C'est à dire que Le vrai Lébine Sraoum C'est à l'est Et ce qui concerne Ce territoire Ça fait à peu près Je dirais Ouais Un quart du territoire français Qui est concerné D'abord c'est plus la France Pour eux Donc la France En elle-même La France n'a aucune place Dans tout ça Mais ce territoire là Est un territoire Qui sera incorporé C'est un peu l'équivalent Des tout premiers territoires Qui étaient en train De coloniser Les Allemands à l'Est C'est à dire Le Wartegarau La région de Tichéchenar C'est à dire Pour eux C'est pas une conquête C'est récupérer quelque chose Comme l'Alsace et la Moselle Qui avaient été au fond Allemands Entre 1870 et 1914 1918 Bon on s'est dit vraiment Beaucoup de choses Je crois qu'on peut s'arrêter là Oui écoutez Et puis c'était très agréable On peut continuer pendant longtemps Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie C'était très agréable Merci 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 à tous Merci à tous